La déclaration de Pan-Main-Jom, conjointement écrite par les dirigeants des deux Corées à l'issue d'un sommet historique, c'est la volonté des deux pays de renouer avec la paix. Une partie de l'avenir de la péninsule coréenne s'est très certainement écrite ce vendredi à Pan-Main-Jom, et comme cette rencontre emprunte d'une multitude de symboles, on peut imaginer que la déclaration dite de Pan-Main-Jom, écrite conjointement par Kim Jong-un et Moon Jae-in a, elle aussi fait l'objet de toutes les attentions. On peut imaginer que chaque mot a été pesé et sous-pesé par les officiels nord- et sud-coréens. En voici les principaux éléments. Dénucléarisation de la péninsule La Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire. Elle partage le point de vue selon lequel les mesures initiées par la Corée du Nord sont très significatives et cruciales pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et convienne de jouer leur rôle respectif et d'assumer leur responsabilité à cet égard. Elle, convienne de rechercher activement le soutien et la coopération de la communauté internationale en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, tendre vers la paix, durant cette année qui marque le 65e anniversaire de l'armistice, et la Corée du Sud et la Corée du Nord. Convienne de rechercher activement des rencontres trilatérales impliquant les deux Corée et les États-Unis, ou quadripartite impliquant les deux Corée, les États-Unis et la Chine, en vue de déclarer la fin de la guerre et d'établir un régime de paix permanent et solide. Moon Jae-in à Pyongyang, les deux dirigeants sont convenus d'avoir des discussions régulières et franches, via des rencontres et par liaisons téléphoniques directes, sur des questions vitales pour la nation, pour renforcer la confiance mutuelle, et de chercher ensemble à renforcer l'élan positif afin de continuer à faire avancer les relations intercoréennes de même que la paix, la prospérité et l'unification de la péninsule coréenne. Dans ce contexte, le président Moon Jae-in a accepté de se rendre à Pyongyang cet automne, réunir les familles séparées, la Corée du Sud et la Corée du Nord sont convenues de chercher à résoudre les questions humanitaires résultant de la division de la nation, et d'organiser une réunion intercoréenne de la Croix-Rouge pour discuter et résoudre diverses questions, y compris la réunion des familles séparées. Dans cet esprit, et la Corée du Sud et la Corée du Nord ont décidé de poursuivre le programme de réunion des familles séparées à l'occasion du jour de la libération nationale le 15 août cette année. Faire sport commun, sur le front international, les deux parties sont convenues de faire la démonstration de leur sagesse, de leur talent et de leur solidarité collectif en participant conjointement à des événements sportifs internationaux comme les Jeux Asiatiques 2018. Désarmement par étape La Corée du Sud et la Corée du Nord sont convenues de mener à bien le désarmement par étape, à mesure que les tensions militaires s'apaisent et que des progrès substantiels sont réalisés pour établir la confiance militaire, en finir avec la guerre. Les deux dirigeants déclarent solennellement devant les 80 millions de Coréens et le monde entier qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne et qu'en conséquence, une nouvelle ère de paix a commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada